Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais qu'on voit comment vaincre sa timidité. En tant qu'ancien timide, j'ai pas mal réfléchi à cette question pendant des années et je souhaitais vous partager ces réflexions aujourd'hui en espérant que cela puisse aider. Déjà, il faut comprendre d'où ça vient et poser un diagnostic. Je trouve qu'il y a deux questions intéressantes à se poser, c'est pourquoi est-on timide et quand est-on timide ? Sur le pourquoi, l'enjeu en fait c'est de trouver sa légitimité. Bien souvent quand on est timide, c'est qu'on a le sentiment qu'on n'a pas le niveau, on n'a pas l'expérience ou la connaissance, voire qu'on est différent. Par rapport aux gens à qui on souhaite s'adresser, on n'est pas à notre place. Pour cela, on ne mériterait pas la considération des gens qui nous écoutent ou nous adressent la parole. Pour les plus timides d'entre nous, limite on s'en excuserait d'intervenir. Le deuxième point, quand est-on timide ? Finalement, c'est lorsqu'il y a de l'enjeu pour nous que de l'émotion entre en ligne de compte. Concrètement, on a plus de facilité à parler à sa sœur par exemple ou à son meilleur ami qu'à la personne qui nous attire, que notre banquier, notre patron ou si on croisait le président de la République. Il y a aussi l'effet de groupe qui est souvent assez impressionnant. Donc partant de ce constat-là, que c'est dû à un problème de légitimité, en tout cas perçu, et que c'est dans des situations bien particulières, qu'est-ce qu'on peut faire ? Il faut finalement maîtriser son sujet pour la légitimité. Tant la forme que le fond. Pour la forme, il faut avoir un minimum d'élocution, c'est-à-dire la façon de dire les choses. Il faut savoir un minimum s'exprimer. Finalement, pour être éloquent si possible. C'est-à-dire bien dire les choses de manière claire, convaincante. Et pour cela, lire est une bonne chose. Écouter des gens qui s'expriment bien également. En tout cas, être conscient de ses travers pour les corriger. Par exemple, un tic de langage ou le fait de parler trop fort, par exemple, ou trop bas lorsqu'on est stressé. Dans la maîtrise du sujet, il y a aussi le fond. Donc là, peut-être qu'il faut un peu plus se renseigner, se former, expérimenter le sujet ou le domaine dont on aimerait parler. En maîtrisant mieux le fond comme la forme, vous serez plus serein à vous avancer pour parler. Je parlais tout à l'heure des moments aussi auxquels on est confronté à notre timidité. Finalement, oui, il faut se confronter à ces situations d'inconfort pour se familiariser avec ces moments, s'entraîner lorsqu'il n'y a pas d'enjeu, cet enjeu qui paralyse. Et par rapport à ça, je voulais vous proposer un petit exercice qui a l'air tout bête comme ça, mais qui franchement fait ses preuves. C'est celui d'aller à la rencontre des gens, en fait. Et d'abord, commencer par des choses très banales, très courtes aussi, à savoir demander l'heure ou une direction. Une fois que vous êtes à l'aise avec cette démarche, pourquoi pas faire un compliment à quelqu'un sur sa tenue vestimentaire, sur le livre que la personne est en train de lire. Peu importe, son sac, voilà. Peut-être pas des choses trop personnelles non plus, mais qui lui feront plaisir. Qui vous ferait plaisir si on vous le faisait, ce compliment ? Et le stade ultime de cet exercice, quand on est à l'aise avec le compliment donné, c'est finalement engager une discussion avec la personne. Voilà, si on commence à être capable à pouvoir aller saluer n'importe qui dans la rue et, si possible, engager la discussion sans être non plus lourd, là, pour le coup, on est vraiment en bonne voie de vaincre et même d'avoir vaincu cette humilité. Je vous parlais de la légitimité perçue tout à l'heure. Effectivement, il y a un gros impact de notre état d'esprit, la façon avec laquelle on se conditionne. Il faut garder en tête que nous sommes tous des êtres humains. Si demain, on se débarrasse des statuts, des propriétés matérielles, des diplômes, tout ce qui nous différencie, en fait, mettons qu'on nous mette tous habillés de la même façon dans une pièce, sans se présenter, sans même parler, tous debout de la même façon. Et bien là, le regard change, car finalement, on est tous pareils. Et c'est ce qu'il faut se dire, lorsqu'on en vient à la considération de l'autre, nous sommes tous pareils et valons la même chose en tant que personne. La logique reste la même si vous avez une autorité sur une personne. Si vous êtes son manager, son client, nous sommes tous pareils et méritons tous d'être considérés. Il y a un deuxième point au niveau conditionnement qui est important d'aborder. C'est qu'être soi-même et s'assumer, cela attirera les gens qui vous méritent quelque part, car ils veulent vous découvrir, en savoir plus sur vous. Et ce qui m'amène à un troisième point, qui est d'accepter de ne pas plaire à tout le monde. Et ce n'est pas pour autant que les gens vous détestent, d'ailleurs. Je ne vais pas vous sortir, en tout cas, le discours qui dit qu'il faut être clivant. Pas besoin d'en arriver là. Mais c'est tout à fait logique de ne pas plaire à tout le monde. Et tout le monde ne vous plaît pas non plus, normalement. Et ce n'est pas pour autant que vous détestez les gens qui ne vous plaisent pas spécialement. Donc voilà, par rapport à la timidité, je pense que c'est intéressant d'explorer ce manque de légitimité réel ou perçu qu'on peut avoir et voir comment on peut aller corriger ça. Pareil sur ces situations, savoir les identifier et s'y confronter le plus possible pour s'y habituer. Et l'autre chose aussi, changer son état d'esprit par rapport à tout ça. Garder en tête qu'on est tous des êtres humains, qu'en étant soi-même, on attire aussi les gens qui ont une curiosité par rapport à nous. Et enfin, accepter de ne pas plaire à tout le monde, puisqu'en fin de compte, c'est tout à fait normal et c'est ce qui fait le sel des relations humaines. On est tous différents et on attend tous des choses différentes des relations humaines. En espérant que ces petites réflexions puissent en aider certaines et certains, en tout cas, n'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à ça. Même à compléter ce que j'aurais pu dire, ça m'intéresse aussi. En tout cas, je vous dis à la prochaine et allez voir les gens, allez leur parler. Vous avez plein de belles choses à leur faire découvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada